et bonjour à toutes et à tous ici éternel pour le jeu du cygne et on se retrouve pour la suite du let's play sur dragon age the valgaard dans l'épisode précédent on avait buté du boss et avancer un peu dans la croisée des chemins et là on va retourner un peu sur la quête principale il faut chier avec l'horrence ici non mais je ne sais toujours pas comment c'est arrivé vaut mieux pas chercher à comprendre un don c'est ça tu crois ? un don ? tu as sauvé une vie je sais, je me demande juste ce qui va arriver après ça ils sont durs à interrompre je trouve euh est-ce que je l'ai débloqué d'ailleurs celui-là je pense vu qu'il est indiqué sur la carte ouais euh, donc on a dit qu'on allait retourner au phare je crois qu'il faut que je parle à Solace, c'est ça ah non, ça c'est l'ultime bon, toujours bon à prendre allez hop hop on a dit le phare alors qu'est-ce qu'il y a euh, je vais pas déjà regarder tout ça euh, je crois que c'est ce que je venais de débloquer ok équipe Harding plus une charge de résurrection c'est pas mal ça bon j'en ai déjà une mais euh bah je crois que je vais garder ça quand même chance de récupérer des potions quand je l'utilise c'est quand même mieux que résurrection c'est à priori quand je suis déjà dans la merde donc euh hop et pardon le phare alors allons parler à Solace la télé de Vigie peut être améliorée oui et bien on va voir ça d'ailleurs avant d'aller parler à Solace j'ai une discussion avec D'Avrin il s'est installé là-haut D'Avrin ok la force engendre la maîtrise hop, nous sommes niveau 5 nous sommes même niveau 6 alors du coup euh mon orbe ça va on est pas encore sur du trop cher 315 débranlement ça commence à taper quand même alors lui il est 4275 pour le coup mon orbe alors fait moins de dégâts mais on est à plus 40 débranlement et ma pourquoi est-ce que je peux pas améliorer ma dague ? ah parce qu'il faut que ça soit en main non directrice oui bah alors pourquoi est-ce qu'il me la propose pas ? ah parce que c'est une arme unique et que les armes uniques ne s'améliorent pas ? ah d'accord euh je crois qu'on a dit qu'on allait plutôt augmenter les pins de malheur il me semble que c'est celui qui me semble le plus intéressant arme l'attaque lorange je ne sais toujours pas ce que c'est bonus contre les barrières bonus contre l'armure celui-là est pas dégueu régénération de mana et défense ensuite c'est un bonus sur les avantages actifs alors que ça c'est les bombes arcaniques qui infligent des coups critiques et qui peuvent appliquer du coup des afflictions donc on va plutôt partir là-dessus et du coup est-ce qu'elle peut remplacer mon unique ? euh en terme de dégâts et bien j'ai autant de dégâts physiques mais beaucoup plus d'ébranlement donc euh on va partir là-dessus ici ici Rook tu te souviens de Linus Prosper le propriétaire du nid de l'hyper tout ce qu'il a fait pour respecter l'accord passé avec le dénon il pensait que ça sauverait son fils je me suis renseigné sur Linus après son arrestation Linus élevait Regi seul je ne savouais pas que ce gamin se retrouve sans personne avant sa mort Linus a envoyé Regi chez une amie cette amie ne pensait pas que c'était pour du long terme mais elle veut bien l'accueillir chez elle ce n'était pas facile de lui annoncer mais on s'occupe de lui maintenant je n'ai trouvé aucun signe de démon ni aucune trace de magie du sang autour de Regi le démon semble s'être désintéressé de cette famille pour l'instant mais les dragons de l'ombre restent sur leur garde au cas où Rook, je veux à nouveau vous remercier de m'avoir aidé Kilon, le soigneur dragon de l'ombre, dit que je suis guéri nous avons travaillé ensemble pour tracer des chemins à travers les parties vicies des catacombes quelques gardes de plus ont rejoint notre équipe entre les gardes des ombres et les dragons de l'ombre nous débarrasserons ces tunnels des engences tout le monde est concerné Athedas j'imagine que là où le combat vous mène ensuite votre équipe et vous réussirez à vous en sortir cet enclin ou ses enclins seront arrêtés Rook, beaucoup de corbeaux ont visité le monument qu'on a installé près du diamant peut-être que la paix entre nos maisons perdurera même une fois qu'on sera débarrassé des entames j'entends déjà Viago se moquer Chance était originaire d'Orlais et ses proches étaient là pour lui rendre hommage je te transmets aussi leur remerciement tu as fait en sorte que Chance ne souille pas le nom de Candide et cela a été primordial à ses yeux prends soin de toi, Téia bien, allez donc on a dit qu'on allait parler à D'Avrin qui semble s'être installé là-haut d'ailleurs c'est nouveau parce que ça je pouvais pas y accéder avant jusqu'à ce qu'il répare du loot ! c'est tout ? tout ça pour ça alors ils sont notés comme deux personnages différents D'Avrin et Hassan quoi ? tu as faim ? j'ai trouvé de l'igname dans la cuisine t'es vraiment têtu tu préfères mourir de faim ? du mal à prendre ces marques ? je fais de mon mieux j'étais chargé de la sécurité des griffons pas de préparer leur menu je parlais d'Hassan ah je dirais qu'on s'adapte tous les deux c'est quoi l'histoire entre les gardes des ombres et les griffons ? les gardes des ombres en avaient fait leur cavalerie aérienne quand il fallait repousser un enclin les gardes combattaient sur leur dos puis la guerre a fini par avoir raison d'eux ils ont disparu il est pas un peu petit pour que tu combattes sur son dos ? alors d'où viennent Hassan et les autres ? après ce qu'on m'a dit il y a quelques années quelqu'un a trouvé un journal qui mentionnait une couvée secrète les oeufs sont restés cachés pendant des siècles protégés par un sortilège quand ils ont éclos 13 petits griffons bavards sont sortis et maintenant il n'en reste qu'un je suis sûre qu'un griffon dépoussolé a toute sa place ici je te remercie on a perdu le manuel de dressage pour ces animaux on devrait pouvoir s'en sortir ensemble les griffons sont plutôt méfiants Lancie et Rémi ont dû être très patientes pour les amadoués on dit qu'un griffon et un garde doivent vivre et penser comme une seule entité on appelait ça le tourloum une sorte d'unité mais maintenant elles sont mortes toutes les deux pourquoi la hurleuse des ténèbres a-t-elle attaqué le nid d'aigle ? c'est ce que je cherche à savoir d'abord elle piste les gardes et maintenant elle s'en prend au griffon les ennuis nous font pas peur on nage dedans jusqu'au cou je vois ça Elkarnan et Gilanan difficile à croire ça doit pas être facile d'apprendre que tes propres dieux complotent pour la fin du monde les elfes ont déjà assez d'ennuis on a pas besoin de ça en plus en tout cas tuer un monstre c'est une chose mais tuer la déesse de tous les monstres et le dieu de la vengeance pendant qu'on y est je sais notre problème c'est qu'on manque d'ambition je vois c'est bien de savoir que la chef peut en rire pas vraiment mais ressasser n'arrange rien quoi ? je te l'ai déjà dit tu manges de l'igname ou rien peut-être que tu devrais essayer un autre menu ok bon et bien je pense qu'il est temps d'aller communiquer communier pardon et communiquer avec le père solace est-ce qu'il est là l'ucanis non là j'ai Neve et Bella là bon on a perdu l'ucanis toujours pas de nouveau j'espère qu'on va le récupérer mais si il y a une quête secondaire j'ai pas eu le temps de la faire lui est-ce que j'ai de la décoration à mettre ? bon on 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 une deux cette fois-ci je pense que j'en ai mis partout une ouais ils sont pas folles cette nuit c'est pas fou tout ça ça l'avait pas mal il y a une cape j'aime bien les capes et en casque qu'est ce que j'ai d'autre c'est sympa ça beauf, moche, beauf, beauf ouais un peu too much un peu too much aussi ouais c'est un style ça c'est particulièrement ridicule c'est pareil un peu too much je suis pas chevalier ouais ça c'est le même si j'ai des variations de couleur on va partir sur celui-là tiens il a l'air sympa j'aime bien en bâton j'en ai plein on va changer plutôt sur du givre bon je crois que c'est celui-là le plus sympa que j'ai vu je crois que c'est son apparence par défaut hop et en dague j'aime bien celle-là ouais on va équiper celle-là voilà et en tenue d'intérieur j'ai la même en marron ouais allez allez communion ah pardon méditons là j'ai pas fait gaffe que j'avais un aquarium géant dans ma chambre oui lors de notre dernière conversation vous traquiez les disciples d'El Garnan et de Ghilanan dans l'espoir de trouver du concret avez vous eu du succès ? on pourrait dire ça il semble que les Venatoris et les Antahams travaillent pour El Garnan et Ghilanan ça ne m'étonne pas les Venatoris sont avides de secrets magiques et les Antahams cherchent à éliminer quiconque s'oppose à leur conquête violente. Les uns comme les autres seront prêts à servir quiconque leur promet du pouvoir. Cette fois, c'est plus qu'une promesse. Les Antahams et les Venatoris ont tous les deux des dragons à leur service. Des dragons ? C'est encore pire que ce que je craignais. Ouais, on a tout juste fait fuir celui que les Venatoris avaient amené à Minradi. Avez-vous déterminé comment les dragons sont contrôlés ? Si c'est de la magie du sang, il pourrait être envisageable d'interrompre le contrôle. Les dragons ont été viciés. Nous pensons que c'est ce qui permet aux dieux de les contrôler. L'enclin, évidemment. L'enclin semble être l'outil préféré des dieux en ce moment. Nous avons rencontré des Venatoris qui pouvaient contrôler les Engences. Elgarnan ne leur donnerait pas un tel pouvoir s'il n'envisageait pas de faire des Engences, la principale force de son armée. Et j'imagine que Gilanan verra dans les Engences de nouveaux sujets pour ces modifications. On a déjà rencontré plusieurs Engences que personne n'avait jamais vues. Et aussi des dragons viciés. C'est donc cela qu'Elgarnan et Gilanan envisagent pour ce monde. L'esclavage et la corruption de l'enclin. C'est vrai que tout le monde sera libre et qu'il n'y aura plus de corruption quand vos démons et votre magie brute auront tout anéanti. Vous pensez vraiment que mon but était de détruire ce monde ? Je crois que votre but, comme vous dites, était de transférer les dieux dans une prison plus sûre, celle dans laquelle vous êtes bloqués actuellement. Et vous vouliez déchirer le voile et détruire le monde par la même occasion. Le voile est une blessure que j'ai infligée à l'immatériel dans un moment désespéré, quand je créais leur prison. Il ne devrait pas exister. J'avais une armée d'esprit prête à intervenir quand le voile tomberait. Cela aurait réduit le nombre de victimes. Donc, à la louche, combien de morts ? Des centaines ? Des milliers ? Au bas mot. J'aurais eu ces morts sur la conscience. Mais le monde serait redevenu ce qu'il devait être. Oh, et moi qui m'inquiétais ? C'est vrai que des milliers de gens seraient morts. Mais ensuite, les fleurs auraient pu repousser. L'insouciance d'un dieu. Je ne suis pas un dieu. Je suis ce que j'ai toujours été, un homme bien conscient de ses faiblesses. Mais aussi conscient que s'il n'avait rien fait, ni accepté d'assumer ses actes plus tard, tout était perdu. On m'a appelé le loup implacable. Quel sera votre nom quand tout ça sera terminé ? Je me fiche du nom qu'on me donnera. Si les gens me donnent un nom, c'est qu'ils sont toujours en vie. C'est tout ce qui compte. De l'acceptation. Vous consentez à affronter les conséquences futures de vos actes parce que le monde a besoin de vous. Je devrais pouvoir travailler avec ça. Si les dieux utilisent des dragons, vous devrez trouver une personne qui sache les combattre. Avez-vous débloqué les Lubyans du Phare ? Oui. On a trouvé la croisée des chemins. Mais c'est encore un peu confus. Je ne peux pas vous aider depuis là où je suis. Vous aurez peut-être besoin de trouver une personne experte dans la magie de l'immatériel. Et si l'armée d'Algarnan sera composée d'engences, vous aurez besoin de garde des ombres pour les combattre. J'en ai quelques-uns avec moi. Mais leur hiérarchie ne me fait pas confiance pour l'instant. J'ai foi en vous, Oak. Oh, c'est trop gentil. Vous vous semblez très doué quand il s'agit d'obtenir l'aide de vos adversaires. Solas pense qu'il nous faut recruter une personne parmi les draconistes et une autre spécialisée dans l'immatériel. Pour les draconistes, il a raison. Il faut le reconnaître. Oak, quand j'étais avec l'Inquisition, j'ai vu des choses horribles. Mais ce qui s'est passé à Treviso, il y a eu tellement de morts. L'Ukani s'est resté là-bas. Il a dit qu'il reviendrait vite, mais... au moins tu as pu t'occuper du tien. On l'a blessée, mais on l'a pas tuée. Le dragon s'est envolé avant qu'on n'ait pu l'abattre. On aurait pu faire avec une personne experte en dragon à Minrati, c'est sûr. Avec du recul, c'est sûr. Impossible de prédire l'attaque d'un dragon vicieux. Et qu'on aurait besoin de quelqu'un qui pourrait l'abattre. Sans oublier le deuxième dragon à Treviso. Faut voir ce qu'on peut faire, mais... On doit se passer de l'Ukani jusqu'à ce qu'il ait fini d'aider les corbeaux. Impossible de savoir quand ce sera. Elle a sécétrisé. On va pas commencer à ressasser nos regrets, d'accord ? Pour que ce soit clair pour tout le monde, tu te fais conseiller par ce dieu elfique, Solas. Le même Solas qui a essayé de déchirer le voile. Tu lui fais vraiment confiance ? Confiance, c'est vraiment un mot très fort. Donc, tu lui fais pas confiance ? D'accord, j'ai compris. Alors, une personne experte de l'immatériel et une autre draconniste. Les deux qui manquent dans les compagnons. Je vais me renseigner à propos des draconnistes et voir ce que ça donne. Reviens me voir plus tard. Et moi, je correspond avec une personne sur la réverbération oscillatoire du phare et sur les particularités dimensionnelles que ça induit. Euh... Désolée. C'est pas pertinent. J'envoie immédiatement un message à un expert de l'immatériel. Tu vois, Rook, t'as pas à t'inquiéter. Parfait, on sait ce qu'on a à faire. On y va. T'es malade, toi, tu devrais pas marcher pieds nus sur la pierre. C'est comme ça qu'on tombe malade. C'est nain. Euh... Bien. Donc, faut que je parle à Velara et à Ardyne. Hop-pa. Donc, à qui qu'on va parler en premier ? Je peux enchanter les objets avec de puissants bonus. Oui, ça c'est toujours la même chose. Enchanter ! Comment ça marche ? Ah ! Alors du coup, 25% de dégâts de capacité d'explosion, capacité de contrôle, de frappe, de zone, dégâts de capacité, capacité de projectile, régénération de mana. Ah non, génération de mana et régénération de mana, d'accord. Et 50% de mana max, c'est appliquer saignement en cas de critique avec une capacité. C'est quoi, c'est spécifique ? C'est comme ça sur toutes les armes ? Ah non, d'accord, il y a du spécifique après. 10% de dégâts d'armes, dégâts contre les barrières, dégâts contre l'armure, attaque chargée, attaque finale, dégâts physiques supplémentaires, dégâts d'attaque agile, électricité, nécrotique, froid, feu, génération d'énergie du bâton, 25% de dégâts d'attaque à distance, et il me reste à débloquer. Un compte de projectile au bâton, léger, d'accord. 20% de dégâts en cas de santé faible, et 15% de dégâts en cas de santé élevé. Pour mon orbe, qu'est-ce que tu me proposes ? 25% de dégâts de déclenchement de bombes arcaniques, dégâts de feu, dégâts de froid, dégâts nécrotiques, dégâts d'électrique, attaque agile, physique, finale, chargée... Ah, ébranlement ! Alors, est-ce que ça se rajoute, du coup ? Et j'ai pas le coup. Si je peux enchanter autant que je veux ? Ça a pas de coup d'enchanter ? C'est fort, ça, quand même, du coup. Je sais pas ce que c'est. Ah, d'accord, c'est qu'on peut équiper qu'un type d'enchantement à la fois. D'accord. Est-ce que j'augmente du coup ? Dégâts nécrotiques, en plus. Dégâts physiques. Bon, de toute façon, je suis à fond dans le dégâts nécrotiques, donc on va plutôt partir là-dessus. Ou je le garde pour mon bâton, ça, peut-être plus tôt. Mon bâton, il est plutôt parti sur les dégâts que sur l'ébranlement. Parce que 10%, ça ferait 24, actuellement. On va plutôt partir sur dégâts nécrotiques, sur le bâton. Hop, et du coup, on va changer sur la dague. On va mettre... On va contrôler les barrières et les armures, je m'en fous un peu. Déclenchement des bombards caniques. Hop. Si je peux équiper tout mon truc, ça va être un peu pété, ça. Alors, durée d'avantage, défense, santé, résistance, résistance, résistance. Génération de capacité ultime. C'est pas mal, ça. Sur mon casque, on va compter... Alors, la défense, je ne sais pas trop ce que c'est. La différence entre défense et résistance physique. Santé, durée d'amorce, durée d'affliction. Ah, durée d'affliction, ça, ça m'intéresse. Bon, on va prendre bonus de défense. Et sur amulette, dégâts critiques, dégâts au point faible, dégâts contre la mure, contre les barrières, dégâts ultimes, dégâts de détonation. Dégâts de détonation, ça peut être pas mal. Donc, je vais faire d'abord le dégâts ultimes. Capacité... Ah, il est bon, d'accord, c'est unique. Et ensuite, là, génération de mana, capacité de projectile, de dégâts de capacité... Ah, durée. 25% de durée. Ok, ça, je prends. Et capacité de zone. J'en ai deux... Une seule capacité de zone. Oui, j'en ai deux capacités de durée, mais une seule de zone. J'en ai une, c'est zone-explosion, et l'autre, non, c'est durée-explosion, et l'autre, c'est zone-durée. Donc, explosion, ça ferait pour mon truc canalisé. Control, j'en fais pas assez. Et puis, en plus, surtout, elle a quasiment pas de dégâts, ma capacité de contrôle. Frappe, j'en fais pas. Zone, j'en ai deux. Projectile, sinon, on va plutôt faire... Alors, je sais pas ce qu'il y a des différences entre la régénération de mana et génération de mana. Je pense que régénération de mana, c'est le passif, et génération de mana, c'est actif, avec les dégâts que j'inflige. Je vais plutôt partir sur le passif. Hop, et du coup, tout mon stuff est enchanté. Si je peux enchanter tout le monde, ça va être assez violent. Euh... Hop. Bien, il y en a qu'une de saignements, de brûlures, de nécrose, dégâts d'affliction, durée d'affliction, soins, dégâts de détonation, temps de recharge. Est-ce que je peux faire ça pour tous ? Ah non, d'accord, ok. Je peux pas équiper sur tout le monde. Alors, c'est plutôt à lui que je vais mettre la réduction du temps de recharge. Et à Harding, je vais mettre un bonus sur les soins. Vu que c'est quand même... Pardon. 20% de soins. Voilà. Et pour l'instant... Dégâts physiques, je vais le mettre à elle. Dégâts critiques. Et d'Avrin. Dégâts de feu. Voilà. Ok. Et ben voilà. On est pas mal. Euh... Donc j'étais parti pour parler. Donc soit je vais parler à Harding, c'est pour la draconiste. Alors, je me suis renseignée sur les draconistes et on m'a donné le nom d'une personne avec qui ça pourrait marcher. Il s'agit d'une femme prénommée Tahache, d'un groupe de chasseurs de trésors du Rivain, appelés les Seigneurs de la Fortune. Ça semble prometteur. Un agent des Seigneurs a indiqué que Tahache était en ce moment en mission pour eux le long de la côte du Rivain. Si on l'aide, elle sera autorisée à nous rejoindre pour combattre les dragons viciés que les dieux mettront sur notre chemin. Donc, Seigneur de la Fortune. Et j'imagine que du coup, le spécialiste en immatériel, ça doit être de ma faction en moi, les Sentinelles Funestes. Comme ça, j'en aurai un de chaque faction. Qu'est-ce que tu sais sur ce qui se passe au Rivain en ce moment ? Pas grand-chose de plus que toi. Notre traque de Solace avec Varric n'a pas mené jusqu'ici. Les Kunari étaient plutôt en bon terme avec le Rivain, mais c'était avant que l'armée Antaham ne prenne ses distances avec le reste du Kun. Ça ne m'étonnerait pas que les Antahams envahissent le Rivain comme ils l'ont fait à Treviso et à l'est de Tevinter. D'accord, donc ça me confère que les Antahams, c'est une branche des Kun. Donc c'est bien des Kunari. C'est juste une branche dissidente, oui, si on veut du Kun. J'espère qu'on trouvera. On ne veut pas affronter un autre dragon sans Z. Le moment est venu de voir si la croisée des chemins peut nous emmener à un Eluvian dans cette zone. On peut partir à ton signal ? De toute façon, des Eluvian, on en a trouvé au moins 12, je crois. Pour l'instant, il n'y en a que 3 ou 4 qui nous amènent à une zone définie. Donc je pense qu'on a encore pas mal de zones à explorer. Bon, Melara, c'est quoi ta piste pour trouver un expert de l'immatériel pour l'équipe ? Bonsoir. Salutations. Myrna, Vorgoth, je m'attendais pas à avoir d'autres sentinelles funestes ici ? J'ai écrit à un grand expert de l'immatériel. En fait, c'est une sentinelle, comme toi. Mais j'avais besoin d'aide pour le localiser. C'est pourquoi nous sommes là. Tu as fait du chemin depuis notre dernière rencontre à la nécropole, Rook. Redresse-toi. T'imagines même pas ce que j'ai vu depuis que j'ai quitté les sentinelles. On ne quitte jamais vraiment les sentinelles. J'aime bien sa gueule à l'autre. Je me souviens d'avoir été encouragée à partir quelques temps. Ça t'a dépoussiéré les eaux ? Donc, Melara a contacté l'un de nos nécromanciens ? Oui. Tu connais le professeur Emmerich Volcarin ? J'ai entendu parler de lui quand j'étais à la nécropole. Je l'ai jamais rencontré. Le professeur est un spécialiste de l'immatériel et des esprits. C'est un psychagogue très puissant. Il enquête actuellement sur une perturbation dans les chambres funèbres. Tu vas devoir le chercher là-bas. Simple curiosité, les ascenseurs de la nécropole fonctionnent ? Ça m'embêterait de demander au professeur de grappire. Oui, les ascenseurs fonctionnent. Ah, excellente nouvelle. Rook, prépare-toi bien. Oui, ces derniers temps, les chambres funèbres sont... animées. Ok. Donc, c'est bien ça. Du coup, on prend qui ? Allez. On va faire les sentinelles funestes. C'est mes coupains. Alors, du coup... Bibliothèque. Hop. J'en suis où des bibliothèques ? 27% ? Bon, ça va. J'ai encore un peu de marge. Donc, ah ! Quête de D'Avrin. Salut, Hassan. C'est dangereux de caresser un griffon. Tu connais pas. Y'a rien à douter chez toi ? Non ? Non ? Rook, j'ai envie d'emmener promener Hassan. Un peu d'exercice lui ferait du bien. Il se dégourdirait les ailes. Je pensais que ça te dirait peut-être d'avenir. Bon, c'est express comme demande de quête. Allez, on va faire ça vite fait. Explorer la forêt. Donc, c'est Arlatan, du coup. Hop. Monde. Et... Hop. Donc, du coup, j'ai débloqué deux nouvelles zones. Donc, le Haut-Anderfell, c'est là où j'ai trouvé les dragons de l'ombre. Enfin, les gardes des ombres. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 éluviannes. Et il me semble qu'il y en a au moins 12 à la croisée des chemins. Là, on est pas mal sur la croisée des chemins en termes d'exploration. Le phare, 0% exploré. Ah, d'accord. Les docks, 53%. Arlatan, 60%. Treviso, 75%. On est pas mal. Donc, on a dit qu'on allait à Arlatan. On va prendre Batson d'Averine, vu que j'en ai besoin de 3 maquettes. Et Harding, on a dit qu'ils fonctionnaient bien tous les deux. Voilà. Applique accablement, que elle, elle fait exploser. Elle, elle applique fissure, que moi, je fais exploser. Et moi, j'applique affaibli, que lui, il fait exploser. On est nickel. Allez. Confirmer le groupe. Ok. Alors, du coup. Ouh, Alamnout. Est-ce que j'y ai accès là-bas ? Toujours pas. Je sais pas. Alors, je sais que j'ai un coffre par là, mais je sais pas. Ah, si ! Peut-être que je teste, depuis que j'ai recruté Loucanis. Il y a peut-être des trucs, des éléments cachés. Il y avait un coffre. Est-ce qu'il y a du violet là-bas qui me permettrait d'accéder au coffre ? Manifestement, les ennemis ont l'air hop-hop. Couché. Alors. Ah bah oui, donc c'est bien ça. Hop. C'est comme ça que je peux aller chercher le coffre. Je voyais pas trop comment aller chercher autrement celui-là. Alors, un petit lot de... Ah ! Bon, je m'a noyé. Biblo de Bellara. C'est quoi ce biblo de Bellara, du coup ? Hop. Une cha... Ah, bah c'est bien ça, plutôt. Ça me fait une charge de réanimation en plus, si jamais les choses devaient mal tourner. Et donc, du coup, j'ai envie d'aller voir là-bas si ça m'a débloqué quelque chose ou pas. De toute façon, en plus, c'est par là-bas qu'il faut que j'aille pour la quête secondaire. Ah, je pense qu'il faudrait que j'attende un peu d'avoir fini. J'ai toujours un raccourci là-bas, mais toujours pas de quoi faire proc. Donc, il y a un coffre là-haut auquel je ne peux pas accéder. Allez. C'est parti. Les ennuis sont pas loin. Non, c'est toujours une porte fermée. Donc je ne peux pas. Eh bien, nous retournons en arrière. Et nous allons débloquer cette quête. Si, il y a ça que je voulais tester, du coup... Je n'ai pas de point de compétence, donc il faut que je retire celui-ci. Je voulais essayer ça, parce que je ne me sers quasiment pas du bouclier. L'attaque chargée, par contre, ça m'arrive. Ça aussi, ça pourrait être intéressant. On va chercher. Non, de toute façon, je n'ai pas le choix. Celui-là, je ne peux pas le retirer. Ok. Donc. Par là-bas. Allez, on y va. Truffe de gingembre. Ben voilà, on a tous les coups, c'est là qu'il suffit juste que je lance la quête et ça va me débloquer d'accès. Pourquoi se prendre la tête ? L'avantage, c'est que du coup, j'ai déjà nettoyé. Au moins que ça soit scripté et que du coup, il n'y ait pas à nettoyer pendant la quête. Comment t'es arrivé chez les gardes des ombres ? J'ai grandi dans un clan Dalassien. J'entendais tout le temps des histoires sur des trucs qui s'étaient passés il y a mille ans. Les Dalassiens rigolent pas avec l'histoire. Sauf que moi, je voulais la faire, l'histoire. Je me sentais pas à ma place. Je m'ennuyais alors que je suis parti en quelques aventures. Comment ça s'est passé avec ton clan ? Pas très bien. Ils ont eu l'impression que je l'ai rejeté. C'était le cas ? Ouais. C'était pas pour moi. Il fallait que je parte. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? T'as sillonné le monde en... Enquête d'aventure et... J'en ai pris plein la gueule. J'avais plus un sou. Je pouvais pas revenir dans mon clan comme ça. Ils auraient pas voulu de moi. Ça m'a obligé à faire le bilan de ce que je savais faire. J'avais toujours été professeur. Il reste un. Plus 100 de santé. Plus 100 de santé. Ça me semble un peu trop... Ah mais non. Je me disais, ça me semble un peu trop beau le coffre en face. Mais oui. C'est juste que je peux toujours pas nager. Je suis toujours pas nager. Et là, il n'y a pas de truc... De truc démoniaque pour me permettre de passer. J'aime vraiment beaucoup ce biome. Elle est belle cette forêt. Alors j'ai changé un peu les paramètres. Que ce soit du jeu et d'enregistrement. J'espère que ce sera un peu plus fluide dans la vidéo. Parce que chez... Le compère Akatsuki qui m'a dit que ça... Qui trouvait que ça saccadait beaucoup. C'est pas une trufe, c'est un cochard. Tu vas attraper des puces. Au moins, il s'amuse. Entre nous, ils ronronnent en télératine. Je t'irais peut-être plus vite si on l'aidait. Bouillons les buissons. Cherche des truffes. Aïe, on épile. Continue de chercher. Des crottes de cochards. Les cochards ont colonisé toute la forêt d'Arlatan. Non. C'est plus dur que ça, on a l'air. C'est des puces, c'est ça ? Qu'est-ce que je t'avais dit ? En fait, je crois que c'est une truffe. Peut-être que les cochards aiment les truffes. Hassan aurait compris qu'en suivant leur piste, on peut trouver des truffes. T'es vraiment si intelligent que ça, mon grand ? Il m'a l'air très intelligent. Si seulement tu pouvais être assez intelligent pour m'écouter. Vous êtes encore en train de faire connaissance. N'oublie pas, le tourlume. Rémi avait sûrement raison. Tu te rappelles qu'elle a dit qu'il fallait être plus doux avec lui ? Si je le ramollis, il va se faire bouffer par le monde extérieur. Laissez-vous mutuellement une chance, et voyons s'il trouve d'autres truffes. Comment ? On débuste des cochards, on verra bien. Donc, comment t'es passé de chasseur à pourfendeur de monstres ? C'est grâce à l'oncle Eldrine. Un vieil elfe que j'ai connu gamin. A l'époque, je chassais n'importe quoi. Lapin, cerf, renard. Eldrine m'a donné un but. Il m'a montré la voie de l'arbre-trip. La voie de la flèche, la voie de l'arc et la voie des bois. Ça a l'air noble. Eldrine m'a appris à chasser ce qui n'était pas naturel. Pour que la nature prospère. Il m'a appris à protéger le bien. C'est quoi, c'est... C'est un espèce de mur bizarre. C'est un partenaire de combat. Plus tu t'attaques à une ombre imposante, plus la victoire te rend fort. Jusqu'à ce que t'affrontes une ombre un peu trop forte. Ça n'a pas encore été le cas. Bah oui, parce que si ça avait été le cas, tu serais plus là pour en parler. J'ai l'impression qu'ils m'ont posé des espèces de barrières bizarres. Ça ne fait pas ultra naturel, je trouve. Naturel. Si tant est que, ou quoi que ce soit, puisse paraître naturel dans des ruines épiques. Mais, ça fait... Artificiel hors gameplay. C'est un espèce de mur bizarre là. J'ai l'impression que c'est vraiment juste là pour m'empêcher d'atteindre certaines zones. C'était strange. Typiquement, juste avant qu'on parte, juste avant qu'on attaque cette zone de quête, il y avait une zone où j'avais déjà été. Et... Où j'avais pu passer. Et là, il y avait cet espèce de panneau de... de panneau de pierre bizarre. Alors, est-ce que c'est parce que je suis en train de faire une quête secondaire et qu'il ne veut pas que je dérive trop ? C'est possible. Eh oui. Comment est-ce que je fais pour aller chercher ça ? Merci. Peut-être que c'est les zones qui seront accessibles quand j'aurai terminé la... La quête. Bon, ça, c'est à faire tomber, mais de l'autre côté. Ouh ! Un troupeau de cochards ! Tu veux regarder ? Oui. J'y crois pas. Allez suivre les cochards. Je t'avais bien dit qu'il était intelligent. Tu seras peut-être un bon pisteur. T'as faim ? Quoi ? C'est du gingembre, mange-le. N'oublie pas, de la douceur. Je voulais dire... Miam ! C'est un dessert de prince, ça. Tu vois ? C'était trop dur avec lui, ça pourrait le rendre encore plus têtu. Et lui sauver la vie. Depuis que l'Ancier et Rémy sont plus là, s'il m'arrive quelque chose, il sera seul au monde. Alors, fais attention à toi. Je suis garde des ombres. La mort nous guette sans cesse. Oh, t'inquiète pas, je m'en occuperai. J'ai toujours rêvé d'avoir un griffon. Au pire, s'il y passe, je le récupérerai. Deux ou trois fois, juste pour être sûr. Mais on ne peut pas repousser la mort indéfiniment. Allez, mon grand, ça suffit pour aujourd'hui. Mais il s'est amusé bien. S'il mange trop, tu vas voir si c'est amusant la gerbe de griffon. Hassan, t'as entendu ? On y va. Comment entraîner un griffon ? Davrine a enfin trouvé un aliment qu'Hassan apprécie, les truffes de gingembre. Après être parti en quête de cette friandise rare, Davrine a mieux compris l'intelligence d'Hassan. Cette excursion en forêt a aussi permis aux gardes et aux griffons de s'attrivoiser mutuellement. Bien. Alors du coup, je vais quand même continuer mon exploration. Bâton, gel, plus six. En vert. Et contre tout. Pardon. J'ai dit qu'il fallait que j'arrête les bacs de merde. Ça va être compliqué. Du coup. Est-ce que c'est accessible maintenant ici ? Oui. Maintenant c'est accessible ici. Mais j'aimerais vérifier. Et voilà. Du coup, je pense que c'était pour ça. Les murs ont disparu. Les murs bizarres ont disparu. Donc je vais pouvoir continuer d'explorer la zone. Ah oui, du coup, voilà. Ça m'a débloqué une balise. Hop. Alors, j'aurais dû reprendre la zone dans l'autre sens ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut que j'active ? Ici. Ah oui, ça va permettre de mettre une passerelle qui me permettra d'aller chercher le gros coffre. Je pense que c'est un truc comme ça. Hop, on va juste aller ici. Mais il doit y avoir moyen de grimper, je pense. Donc pas par là. Vu qu'il y a un truc de l'autre côté. On va repartir dans ce sens. Ça, je l'avais fait. Ah, mais il y a un abri. Sauf qu'il y a un cristal, typiquement. Ah, et il y a des golems. Pourquoi tu l'as pas fait péter, lui ? Attends, j'ai demandé. Voilà. Donc j'en ai un autre à activer ici. J'en ai trois à activer au total. Celui-là, il va aller là. Mais il m'a semblé que j'en avais un autre là-haut. J'ai toujours des éboulements de pierre qui me tombent sur la tronche ici. Je ne sais pas pourquoi. Hop, ça, ça active celui-là. Et du coup, on va monter. Hop, et le troisième. Voilà. Tiens. Ça, c'est un raccourci. Hop, et du coup, on a accès à notre coffre. Il y a juste le raccourci là-bas. Il et le crêne des muscles. Oh ! Oh ! Oh ! Léon ! Pré à nouveau. Oui, blocage, blocage Je vais te débloquer moi, tu vas voir Comment est-ce que je fais pour passer son blocage ? Faux fâche des attaques lourdes Oh c'est ça Hop, couronne de feuilles Capacité ultime, capacité ultime Ralliement d'équipe à l'activation de capacité ultime Et remplissez votre mana à l'activation de l'ultime J'ai quoi en échange moi ? Là je suis plutôt sur du final Ok Couvre chef Voile de fer Je suis bien ça Alors les stats sont pas folles Mais A la mort d'une cible ennemie En jouant dans une apparition qui attaque des adversaires à proximité Influant des dégâts nécrotiques Ça j'aime beaucoup Et J'ai gagné Ils interrompent Comme annoncé Comme prévu Comme espéré C'était quoi ça ? D'accord Apprendre S'adapter Triompher Oui Mais encore J'aime pas les trucs qui parlent dans ma tête C'est incroyable Ouais Tu peux le dire D'où vient toute cette eau J'aime pas les trucs qui me parlent dans la tête Avec des voix bizarres Et où je connais pas leur nom Euh Bon Comment est-ce que je débloque le truc en face là Par où c'est qu'il faut que je passe Pour le débloquer ça Ah y'a un passage que j'ai raté là-bas Ah mais ça doit être une porte Il y avait un mur avec plein de fenêtres et de portes à mon avis Ça sera libéré Ah ! Plouf Ce sera libéré plus tard Sans doute pour une quête secondaire Euh Bien Bon bah du coup Je pense que j'ai fini avec cette zone Je vais juste quand même vérifier Que c'est bien là-bas Ouais c'est ça Il m'a semblé voir une porte Ah bah si c'est ouvert C'est juste qu'elle était fermée tout à l'heure Pendant la quête Et ça par contre C'est fermé Et ce genre de porte J'ai l'impression qu'elle pour coup Elle ne s'ouvre que pour les quêtes secondaires Une feuille C'est bien Les gardes des ombres C'est bien C'est bien Mauvais rêve Sordide Sondi Difficile à comprendre Et on entend quelque chose nous parler La voix que j'entends m'incite à la suivre Pas vraiment le choix Que ça s'arrête Faut la... Fronter Merci Merci Assem, attaque ! À distance, Sati ! Merci Il sert à quoi le pied d'estelle blanc là ? Il y a quelque chose à mettre dessus. On va redescendre. On va aller voir de l'autre côté. Du coup je n'ai pas vraiment compris l'intérêt d'utiliser le pouvoir de la pierre pour me permettre d'accéder à une île à laquelle je pouvais accéder dans une île plus loin. Là j'ai un point de TP et une quête secondaire apparemment. Et de l'enclin. C'est quoi ? C'est un feu follé qui vous jemmène ici ? C'est quoi ? Hum hum. Et du coup... Un puits d'angeance. On se débarrasse de ça. C'est quoi ? C'est quoi ? À ha ha ! Il y aura une entraîne ! Et de l'épée à distance ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501